des ministres, ce gouvernement, malgré ses grandes déclarations, ce n'est pas le gouvernement de la sécurité. Et en lisant votre budget, on y découvre que non seulement vous mettez à mal le vivre ensemble, mais il faut encore lire à quel point ce budget ne répond pas aux orientations politiques que vous proclamez. D'abord, vous prétendez prendre vos responsabilités. Je suis désolée de vous le dire, mais ce n'est pas prendre ces responsabilités que de faire peser sur d'autres niveaux de pouvoir le poids de vos décisions. Ainsi, de la police locale, vous diminuez de pas moins de 5% la dotation fédérale aux zones de police. 14,5 millions d'euros sont supprimés dans le cadre de la politique des grandes villes. Ce sont autant de programmes de cohésion sociale, autant de moyens pour faire de la police de proximité de communautés qui ne sont plus sur la table. Et que les entités fédérées et les communes devront compenser si elles veulent maintenir les programmes. Au total, c'est jusque 266 millions qui disparaissent des enveloppes. Alors, vous nous dites « Oui, mais ce que nous allons faire, c'est identifier une série de tâches que nous allons confier au secteur privé ». Que l'on discute sur certaines missions annexes, on peut toujours mener un débat. Mais enfin, ce n'est pas créer les conditions d'un débat sérieux que de fixer d'abord le montant à économiser, puis de discuter sur ce qu'on cessera de faire. Faire de la politique, c'est déterminer où on veut aller et dégager les moyens nécessaires à réaliser cette ambition. Vous, vous faites l'inverse. Et vous avez déjà votre réponse. On va confier des tâches au privé et on va faire payer les communes. On peut déjà se dire que les tâches ne seront pas confiées en fonction de la pertinence d'un transfert, mais en fonction des objectifs financiers que vous vous êtes fixés. Ce ne sont pas les conclusions d'une réflexion sur le rôle de la police. Pour nous, socialistes, le rôle de la police de proximité est essentiel en matière de services publics à la population, de prévention et de répression de la délinquance. Je constate que ce n'est pas votre priorité ni celle de votre gouvernement. Je regrette que vous ne vous attaquiez pas à un problème essentiel auquel nous sommes confrontés sur le plan local, la bureaucratisation. Les zones de police sont confrontées à de lourdes charges administratives. Par exemple, avec l'enquête policière d'office, d'exécution d'aposti et d'exécution de devoirs judiciaires dont elles ne maîtrisent pas le volume et qui trop souvent font l'objet de classements sans suite. Ce n'est pas les réductions massives de budget et d'effectifs à la justice qui vont arranger la situation, que du contraire. Inévitablement, les autorités judiciaires vont se décharger sur la police et je crains que nous aboutissons à une police à double vitesse. L'une pour les communes riches, l'autre pour les autres qui devront se débrouiller avec ce que votre gouvernement leur laisse. Je regrette aussi la réduction de moyens et d'effectifs qui toucheront aussi la direction de la sécurité privée du SPF intérieur. Que voulez-vous ? Un secteur du gardiennage renforcé sans contrôle public ? Je ne vois nulle part de votre volonté de lutter contre le dumping social qui touche aussi ce secteur auquel vous voulez confier plus de missions. Je voudrais encore soulever un autre point, c'est la question de la sécurité juridique cette fois-ci. Je rappellerai d'abord les remarques de la Cour des comptes sur la base juridique de votre réduction massive de la dotation fédérale aux zones de police. Cet organe vous rappelle que le montant de la dotation fédérale est établi sur base d'un arrêté royal et que pour modifier le montant, il faut modifier l'arrêté en question. Et cela, vous ne voulez pas le faire. Pourquoi ? Parce que cet arrêté définit la norme KUL, une norme que les terrains veulent réviser depuis longtemps, dont les zones répètent depuis longtemps qu'elles laissent inadaptées et que vous ne voulez pas y toucher. Eh bien, je vous le dis, il y a déjà un gros problème fondamental de sécurité juridique dans ce volet du budget. Mais il y a une autre base de la sécurité juridique dans notre démocratie qui va souffrir de ce budget. C'est le Conseil d'État. Le budget l'annonce sans détour. Non seulement les coupes dans la masse salariale vont imposer de se séparer de 12 personnes, mais il n'y a même pas les moyens de combler le cadre des Conseils d'État eux-mêmes. Et on sait déjà ce que cela veut dire. Des avis moins bien motivés et un accès encore plus difficile aux recours administratifs. C'est peu dire qu'il y a encore beaucoup à faire pour ce gouvernement avant qu'il ne présente un budget qui reflète des choix politiques et qui garantisse le bon fonctionnement d'un département aussi primordial que celui de l'intérieur. J'attends avec impatience le mois de février-mars pour que nous puissions enfin voir un projet abouti. Parce qu'il faut bien le dire, aujourd'hui, ceci n'est pas un budget. C'est une pièce à exposer au musée Magritte, tant qu'il est encore ouvert. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Benhamou. Monsieur Pivin. Applaudissements. 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 Merci.